bon bonjour à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 7 de la carrière subie sur belgique profonde donc euh alors je vous avais pas dit mais attendez euh ah oui donc déjà j'ai avancé un peu dans l'anciel âge je fais tout ça donc j'ai bien avancé euh après j'avais d'autres choses à dire voilà donc j'avais essayé de mettre l'ouvrier là dans le champ à gauche là à côté seulement il a jamais voulu fonctionner il faisait 10 mètres et il s'arrêtait à chaque fois ça m'énervait et en fait ça vient de la parcelle parce qu'ici ça marche nickel donc voilà donc je pense que ça vient de la parcelle euh voilà donc là je vais laisser travailler dans cette parcelle celle-là bon c'était dommage hein celle-là je vais devoir la gratter moi-même tant pis c'est pas grave s'il y en a qu'une euh ça non rien à dire là non plus oui donc lui donc c'est dans la même parcelle là que ça voulait pas marcher bah tiens je vais vous montrer ce que ça fait on met en route l'ouvrier il met pas la machine tout seul en route là ? voilà voilà c'est juste qu'il savait pas mettre la machine en route voilà là ça avance c'est l'ouvrier qui travaille hein bref tiens voilà il s'arrête nickel regardez regardez non pas non pas nickel je vais en route je vais mettre la machine en route je me mets hop voilà là il est en route et regardez il fait 10 mètres il s'arrête bon je pense que c'est rien de la parcelle donc c'est pas grave euh alors si là on continue un petit peu tout à l'heure là je vais euh bah on va continuer on va gratter un peu euh 170 abonnés re excusez-moi euh plus de batterie oui voilà donc j'ai fait une ellipse euh alors on était j'en étais oui je disais on va gratter un peu comme ça ça va monter un peu celui-là il y a quoi euh ça on peut mettre le on va mettre ça le gps ça fait plus réel ça on va l'ouvrir on va dire qu'il y a un peu de soleil on va baisser ça et puis c'est bon ça c'est la masse qui était avec enfin je sais pas si c'est avec celui-là ou un autre donc voilà donc ça c'est une euh comment un rotovator je crois que ça s'appelle un rotovator il me semble je vais vous dire ça tout de suite euh le cultivateur on va s'écrire en français elephant ouais c'est écrit en français je sais pas je crois que ça s'appelle un rotovator une nerf rotative voilà une nerf rotative donc voilà on va passer de ça donc là il y a eu un petit coup de broyer c'est normal j'avais pas mis l'endin c'est parti bon ça va pas vite mais c'est pour ça on va pas en faire beaucoup euh avec donc on peut enlever les protections là bon on va les laisser on peut plier ouais tout ça bon c'est bon la masse on peut rien faire bon voilà bon allez zou bon on fait un peu de place bon je suis d'accord ça rentre pas vite comme ça on peut surveiller l'autre en même temps c'est dommage que dans les tracteurs on voit pas bien les outils il faudrait qu'en fait quand on se penche à l'arrière ben la vue elle se lève un peu comme en vrai pour qu'on puisse voir nos outils bah le bout les extrémités de nos outils cela du coup on voit pas trop que ça va pour ça c'est à l'oeil on voit mieux en extérieur mais moi si ce serait comme ça je préfère un jeu en vue intérieure je veux dire c'est plus réaliste mais par exemple sur les roleplay tout ça en vue intérieure des fois c'est dur hein on peut remplir et remplir de la paille en vue intérieure c'est dur hein il faudrait qu'il y ait un système clavier se lève il y a certains modes qu'ils l'ont je crois qu'il y a un jeu qui l'a c'est euh farm expert 2016 de 2015 farm expert il me semble non je sais pas si c'est ça c'est un autre attracteur enfin bon c'est pas un concurrent de farming c'est des petits jeux donc ouais 170 abonnés à l'heure où je tourne ma vidéo c'est un plaisir euh je vous dis un petit truc comme ça en avance je leur dirai ah mais j'ai déjà dit c'est pas grave mais à 500 abonnés je ferai un like j'ai déjà dit je l'ai déjà dit dans une autre vidéo 500 abonnés un petit like bon je crois que c'est pas grave si je leur dis comme ça on aura un maximum de visionnage en cours enfin bon j'en dirai précisément la date quand l'heure tout ça j'en dirai ça c'est de faire propre ouais ça va vraiment pas vite on peut passer un petit peu de gender là bas après parce que on sait quoi celui-là je vais le mettre en ouvrier dans un autre champ bon on va faire un petit peu de maize grain pour avoir du stock puis on fera le reste en ensilage et puis puis si j'en suis là j'ai plein euh si on va passer dans celui-là je prends pour le silo et bah tant pis voilà je voudrais quand même avoir un petit peu de maize ouais bon si on va le mettre dans un autre champ en ouvrier parce que là on fait encore je pense qu'un autre outil là on fait V on désactive B on fait remplir l'animation et merde voilà ok je vais mettre un ouvrier là après il ira soit à gauche soit à droite comme il veut je vais mettre un ouvrier là voilà voilà ça c'était ce que je vais présenter bon si là vous voyez ça monte pas beaucoup 37% euh elle m'a se battre donc l'ansileuse oh putain il est déjà activé il reste euh bon bah le gazole ça descend pas euh le petit jeûne d'air enfin le petit oh il est déjà arrêté on fait un petit peu je peux en faire de trop mais euh là c'est pareil là il y a ouais c'est baissé puis c'est tout là c'est attends mais mais bien là je vais en loupé ouais c'est pas bon un petit bout là je suis bien euh c'était non c'est pas celui là c'est celui là c'est celui là oula héo j'ai bourré moi ah bah c'est l'enfant biais ah dommage je le fais un peu voilà j'ai pas pas l'heure de ce machin une mètre ça fait on est en vrai c'est pas quatre mètres il est trois mètres je dirais trois mètres parce qu'on a un broyeur de tiges de 4 mètres et c'est quand même plus grand on a pas mal si il y a une bande en biais en travers c'est normal parce que j'ai mis l'ouvrier comme ça en biais pour voir ça marcher du coup ça s'est arrêté en biais le gris n'a pas été jusqu'au bout un beau tracteur ça en vrai c'est quand même 370 comme ça moi j'en avais vu un sur ma pote comme ça à la ferme après il faut avoir des outils à mettre derrière parce que si tu achètes un truc comme ça pour me mettre en décoration entre fermes ça sert à rien non mais j'en avais vu au salon de l'agriculture les trois cent soixante à l'air aux trois cent soixante dix je me sens que c'est à trois cent soixante on par a fait qu'ils pouvaient le temps que c'est à trois cent soixante mais on est énorme et sur les nouveaux jeunes des risons ils n'ont pas la même couleur que ceux-là que les anciens bah cela normalement ils n'ont pas la même couleur ils sont plus un peu plus foncés un peu plus kaki oui un peu plus kaki plus foncés ils ont peu changé la couleur grosse parole ça permet de une petite mise à neuf on est déjà pas à faire maintenant réfléchis j'ai du foin j'ai de la paille l'ancillage ça fermente on va regarder comment ça il me manque quoi il me manque bah dès que mon ancillage est fermenté hop je vais acheter des vaches on va acheter des vaches et puis on va les payer on va manger puis voilà s'ils grottent tout le champ avec ça là il va trouver le temps long hein bon ça va s'occuper le gazole descend pas trop vite bon je trouve bon je trouve bon je pense pas que je vais acheter des moutons parce que là j'ai quoi j'ai des poules des zoos oui ça fait déjà pas mal si en plus je prends des vaches ouais ça suffit on peut prendre des moutons pas se faire chier pas se faire chier si je réfléchis ah ouais y'a des cochons des veaux aussi ouais bah ça j'en ferai peut-être peut-être que des cochons peut-être que des gauches on verra bien on verra bien je mets déjà des vaches c'est les foins j'en ai pas énormément si on regarde bien on va ça après voilà je peux toujours en faire oh ça avance vite quand même hein il faut dire euh au début je trouvais le temps long sur le farming mais finalement maintenant je mets des ouvriers je mets ceci je mets cela puis finalement je m'emmerde plus trop c'est des fois avant euh je me rappelle celui quand je commençais à jouer à farming avec des petits cultifs quand j'osais pas mettre d'ouvriers parce que j'étais petit et tout je trouvais le temps long je trouvais le temps long mais finalement maintenant vu que j'en fais plus beaucoup des trucs chants je dis des trucs chants par exemple c'est égraté avec ça là je me verrais pas faire tout le champ ah non 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 mais bon pour te faire un petit bout comme ça ça avance ça en vrai je sais pas je sais pas comment ça travaille bien ça travaille bien la terre ou pas mais déjà faut pas avoir de cailloux ni de roches c'est pas rien faut pas avoir de ça sinon ça les brille et à mon avis il faut quand même des chevaux de vent même si c'est pas large quand on voit la taille des dents quand l'outil est levé à fond les dents sont encore au ras du sol bon je prends pas tout pas grave on finit ça et puis quand je mets un ouvrier pis c'est bon quand je fasse gaffe qu'il n'avait pas gratté mon maïs quand même il va stopper le tracteur avance c'est bon c'est pas mal quoi là on peut déjà plus voir les extrémités parce qu'on peut se lever en fait c'est déjà bien bon ça c'est pas large donc on voit bien mais voilà ouais je ferai sûrement un live à 500 abonnés et puis une FAQ à 1000 si j'y arrive mais bon j'espère bien j'espère bien un jour avoir 1000 abonnés quand même 500 abonnés c'est plus très très loin déjà 500 abonnés j'aurais pas imaginé arriver si vite franchement je vous remercie hein ce plaisir il y a peut-être qui se demande par exemple sur notre page facebook là qui est en lien dans la description c'est la page elle s'appelle farming simulator 2015 mode et ça en fait le nom de la page on l'a déjà changé une fois ça avance c'était 2013 mode on l'a mis en 2015 j'ai fait avec mon cousin et le truc en fait c'est juste que je peux pas on peut pas changer de plus d'une fois le nom de la page sinon j'aurais bien remis URL de moï mais et puis ça m'embête un peu de recommencer à 0 à une page donc vous ne vous posez pas trop de questions si c'est fermé ce matin 2015 mode c'est normal c'est ma poche quand même n'inquiétez pas si ma chaîne marche bien je ferai peut-être une autre page mais pour mon nom il y a celui-là et puis ça va bien ça après une page il faut qu'elle soit active sinon c'est pas comme une chaîne youtube on va mettre un ouvrier parce que je me rends compte que je veux que du raté et alors nous j'ai rien préparé par contre ça je vais l'arrêter on va mettre là dedans faut aller les prendre oh bah c'est bon ça marche euh oui j'ai pas de mots se battre ah si ok le cagare1 ici là-haut merde ça te dirige pas comme un tracteur son qui l'intérieur se fait plaisir oh il y a une charrue mais bon on va pas tout dévraguer oh c'est bon je mets bien bah tiens on va y mettre le petit on va y mettre celui-là tiens ça permettra de tester j'ai encore j'aurais pu en mettre un autre mais bon permettre de tester bon on sait pas c'est pas hyper non plus bien réalisé l'intérieur mais c'est pas c'est pas dégueulasse quand même mais on voit que on voit les marques des pixels tout ça quoi je veux dire non c'est pas le top mais ça doit être un enfin je sais pas je dis ça je sais pas mais je pense que c'est une conversion du 13 c'est pas le plus joli on reprend de celles-là plus joli oh là excusez-moi petit bug j'ai peur alors on n'a pas de 7 on sait il faut ça x déployer on s'en fout bon bah c'est bon bon on va la mettre ça fait joli logiquement c'est le tracteur devant la mode batte pour escorter mais bon normalement faut carrément une bagnole oh bah oui tiens on va faire les choses bien oh c'est bon oh je vais pas me faire chier à sortir la voiture et hop on est dans un petit village et pas les flics hein on va mettre les gyrophares les phares le travail et puis c'est bon on fait de détresse et puis voilà on met ça voilà on cueillir maïs n'est pas très large ça je vais vous montrer un peu comme on sait et puis on va pas s'attarder non plus sur le maïs voilà faut que je fasse gaffe sinon non c'est bon si je compte du mal l'autre derrière c'est pareil hein il est toujours là ah c'est bon il avance toujours c'est bon c'est un million je suis en moi ce que je clique que lui on se met de l'autre bout on est avance mais c'est bien faire tix x euh fodou Lead puis désactivé Dark�anda donc pas des ans un extra c'est pas ça ? non on voit ça fait des ordins ? c'est juste pour redosser non c'est pas d'ordins on va refoucher un petit peu ouais c'est vrai c'est un petit cueillir pour une lexion 750 c'est bon j'avais que ça on va essayer de faire bien propre ouais c'est bon je suis bien calé là ok pour me repérer je sais que le boîtier noir au dessus du volant va passer entre les deux rangs de maïs pour que ça prenne toute la... merde oh c'est parce qu'il s'est pas planté droit on va dire ça ayons et ça graine ah déjà ? pfff 19% ça fait déjà tout ça ? bah y'ont on fait un peu de place voilà c'est pas pourquoi il y a qu'un rétro qui marche mais ça va bon on va faire un arrière tour Je ne sais pas, ça peut mettre deux autocombinants en route, on verra bien, ah bah non mais l'autre j'ai des autres qui vivent, parce que là, attendez, petit paramétrage, si je paramètre ça, je crois qu'il se tourne là, des bandes, auto, ouais c'est bon, enfin on a l'air tout et puis ça sera bon, impeccable, 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 bien, jusqu'au bout d'un moment bon c'est pas trop fouché droit, mais bon, voilà moi c'est bon, sinon en gros je l'aime bien, niveau modélisation, elle est belle, après les salissures, je suis pas fan, je suis pas trop fan, bon elle est pas envers trop sale, mais je suis pas trop fan, il y aurait pu avoir une plaque d'immatriculation, ça aurait été sympa, sinon il n'y a rien à dire, il y aurait pu y avoir un autocolle en 30 entre les deux petites flèches, euh, celui à l'autocolle en 30 ici, il sert pas à grand chose, mais bon sinon, rien à dire, mais je crois que ça c'est pas la version en finale, je me semble pas pour remettre un en suivant de classe on va mettre un on va mettre l'autocombine, normalement c'est pas déréglé non j'ai vu que j'avais pas l'écrit elle est bien dégueulasse bon je voulais voir le tracteur qui gratte bon bon c'est nickel, bon il est un petit peu bon je vais faire une branle jusqu'au bout bon je vais faire une branle jusqu'au bout je vais le mettre comme ça et voilà là c'est bon ça on s'en fout c'est qu'il en est lui bon on va plier, on va vider dès qu'elle va revenir dès qu'elle va revenir on va se mettre comme ça lui j'ai pas l'impression que les roues bugs on va voir ça ah si ah si ah si ouais ça bug lui il tourne c'est bien c'est bien c'est bien ah il va falloir clignote ça veut dire allez viens y'a pas de sibi là ah bah c'est con y'a pas de sibi ah l'issé marche bah si l'issé marche c'est peut-être pas une conversion de U13 alors c'est quoi ça ah c'est les gyrophores on va essayer de plier ça s'ouvre dans ce sens là les pores ah oui je sais pas je connais pas trop classe mais y'a un autre truc là c'est là on le voit bon attendez on va finir ça après pas de joli idée ouais ça me fait ça se fait c'est normal que je voleur parce que normalement il y a une barre de coupe longue donc c'est normal que je suis très loin de la machine ah ça remplit bien la bine ça j'aime bien un farming ça remplit sa veine ou que ça coule ça j'aime bien bon voilà 50% bon encore une trémie c'est bon euh je suis là elle attendez pas que ça le gêne sinon il va il va s'arrêter il va s'arrêter oui ils ont dû remplir ça ouais ouais on va se en tirer une bonne c'est là on va s'en faire un peu on va s'en faire un peu on va s'en faire un peu on faudra que je continue ça on sera encore un seul enfin hors vidéo on va s'en faire un peu on va se faire une bonne mais ça va s'en faire un peu une vaine de maïs gras je vais voir l'attaque ça va me faire ça m'embête que mon silo soit pas plein je le bascherai pas par contre je le bascherai quand l'autre sera vide ou presque vide et puis voilà ça fait la troisième fois que j'en fais en vidéo cette machine là c'était parti troisième fois il me semble sinon j'avais rien dit c'est dommage que ça ne me mette pas à combien est rempli l'automobile c'est l'autocombine ça avance vite là quand même c'est pas si vite bientôt 2016 bientôt le réveillon on va bien manger je crache la fuisse ancieuse et maïs qui terminera la première ancieuse et moçonneuse qui terminera la première réponse tout de suite après la pub bon je vais m'arrêter au bout puis je vais la vider parce que je veux pas que ça dépasse ma benne parce que si je fais qu'une benne de maïs ce serait con de ma qui me reste dans la trémie quoi je veux dire ça presse pas j'ai plus envie de la faire mais bon autant essayer de faire les choses bien c'est bon c'est bon ça fasse une un virage comme ça c'est même bizarre bon c'est bon euh alors c'est tout du coup y'a pas le feu 35% encore autant puis je la vide ça va ça fera peut-être 42 parce que je sais même pas si je vais arriver à 50% dans mon silo oh non bah ouais on va espérer être à 45 oh là elle me pousse qu'est-ce que c'est le fou mais alors quand même pas je comprends qu'il y a un gros virus ouais si j'arrive à remonter mon silo à 45% ce sera déjà pas mal c'est plus sachant que j'ai l'autre qui est plein il y en a une trentaine trente-trois je crois on va se retrouver oh l'ouvrier je vais le laisser et oh ça va l'occuper sur le maïsle là ça va être fini oh il y en a ça fait du moment de vidéo là j'avais pensé à regarder ma montre donc ça fait depuis euh 6 heures ça fait gros ça fait plus d'une demi-heure normalement logiquement ça fait on va dire 35 minutes ouais peu peu après 35 minutes bon on va s'arrêter par là on va finir on va finir ça oh pomme de thé j'en fous on va aller on va vider ça bon c'est pas du bon côté pour vider mais c'est pas grave mais non j'en ai fauché pas mal avant d'être bien gêné entrer là hein on va pas gêné on va s'en appeler on va s'en appeler pour s'en appeler putain mais et en mire pour nous comme laissé la machine dans le bon sens pourtant parce que les mots bon tant pis il y a un jour dans le maïs mais c'est pas grave ah quoi que peut-être pas rouler dans le maïs ah si je sais pas si je vais arriver à faire plus que 100% il manque 10% ça va le faire ça va le faire ça doit quand mes oies elles ont rebouffé une veine de maïs ça sera déjà pas mal et grouille-tour un peu ah demain il y a des nuages hein des pêche-tos hein allez je sais qu'elle très bien est vide je suis pas fou c'est juste que je voudrais m'arrêter pile à 100% attendez on va faire un truc attendez je vais essayer de faire un truc de précision ma ben oh les saloperies ils disent pas combien qu'elle fait de litres sinon j'aurais calculé ah les connards va 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 oh c'est bon allez c'est bon 98% au moins la peine est pleine moi j'emmène ça la ferme et puis et puis voilà et puis on va s'arrêter là montré vos étudiants moi je peux pas mal pour fort qu'elle fasse la débile bon je vais être jusque là bas pour qu'elle se plaint je vais rouler bien sur ma droite et puis on va prier pour pas qu'elle se prenne de bagnole pour pas qu'elle se prenne d'arbres non plus oh je sais pas mais je le sens pas j'ose pas regarder oh il est déjà arrêté oh l'enfoiré peut-être parce que je suis trop loin ouais ça me fait 21 1700 litres oh ça doit être une 22000 litres oui on j'ai tout ça comme blé bah oui oh regarde y'a le godet bon bah tant pis oh voilà ça vous aurez vu un petit peu le tracteur classe bon là par contre si je me trompe pas ça doit faire 43 minutes de vidéo bon c'est ça va être à 45 animation oui on va quand mes os ont mangé tout ça ce sera déjà bien non c'est bon ça suffit ça on va le mettre là on va te me reculer là ça on va le mettre là on va te me reculer là on va te me reculer là ah j'ai mon micro qui bug un peu enfin pas mon micro mais mon haut-parleur c'est bon j'entendais plus le riz droite dans mon casque bah j'ai même pas vu où c'est qu'elle s'était plantée ah oui dans la barrière là-bas même pas fait il y avait un peu de bouillie derrière moi tout de suite là pour ça que j'ai coupé un peu mon micro euh bon bon ça voilà je sais pas que c'est quoi on va le mettre bon on est à 45 minutes de vidéo là je pense non ? pas près je vais mettre ça là je l'arrangerai voilà bon bah sur ce moi je vais continuer ah attendez on va tiens nickel faut que je laisse faire ça puis genre qu'on peut l'autre côté ouais bon bah sur ce nous on va cesser là voilà dans le prochain épisode ben je sais pas trop ce manger on verra on verra on verra ah bah j'achèterai des vaches genre euh tiens attendez attendez je vais voir que c'est quel tas d'ensilage j'en ai 66% ouais bah j'en reprendrai prochaine vidéo le tas d'ensilage sera fini on achètera des vaches on remplira la mélangeuse on ignorira on s'occupera d'elle voilà tout simplement bon bah moi je vais m'occuper de lui bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner c'est un petit like n'importe des questions dans les commentaires voilà bon et à la prochaine salut tout le monde